Hey girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un unboxing. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un unboxing, en gros je vais déballer tous les colis qui sont là et là devant vous et en gros on va regarder ce que j'ai reçu. Donc la plupart ce sont des produits qu'on m'a envoyé gratuitement, donc ça vient de plusieurs marques ou d'agences. Donc je vais tout vous expliquer à chaque fois ici et voilà quoi. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, bonjour, je m'appelle Amina et donc je vous invite à vous abonner, aimer, commenter, etc. Et surtout me dire si ce type de vidéo vous intéresse. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant et tout. Enfin on va voir, on va faire un petit test et on jugera après. Donc c'est parti. Donc je prends mes ciseaux et on va commencer par le premier ici. Tiens, voyons. Voilà. Donc je ne reçois jamais autant de colis en même temps qu'on soit plus bien d'accord. Là j'étais en vacances, c'est pour ça que tout s'est accumulé. D'habitude je fais ça sur Instagram, voilà, c'est plus simple et tout. Parce que je reçois que 2 à 3 colis par semaine. Du coup je les montre vite fait sur Instagram, tu vois. Mais là vu qu'il y en avait beaucoup, je me suis dit, bon, pour une fois je vais essayer de le faire sur YouTube, essayer d'en faire une vidéo et on va voir comment ça marche quoi. Donc bref, premier colis, ça vient de chez Nicewear. Donc Nicewear qu'ils ont l'habitude de souvent m'envoyer des colis, donc en général c'est des colis Fenty. Et là, voilà, c'est un colis Fenty. Du coup on va voir ce qu'il y a dedans. Donc ça se présente comme ça déjà. Voilà, une petite boîte toute mignonne. Et j'ai quoi à l'intérieur ? Alors, là comme vous voyez, il y a 3 produits. Et donc là le premier, c'est quoi Stena Lip Paint ? Ah c'est les... C'est où j'allais de liquide là. Ah celui-là je ne l'ai pas ! Oui, je le voulais trop en plus. C'est le Stena Lip truc là, en couleur Unlocked. Donc c'est le rose plus chien. Il est grave raccord avec ma chemise en plus. Celui-là je ne l'avais pas. J'ai tous les autres sur celui-là. Ensuite j'ai Profilter, Mini Instantry Touche, Setting Powder. Ah c'est la petite... Oh c'est trop mignon ! Regardez, ça se présente comme ça déjà. Et c'est une mini poudre. C'est trop cool ça. Ah oui, il m'avait dit que ça il me l'a envoyé pour les vacances. Genre pour que ça soit plus pratique, que tu n'aies pas à prendre les gros pots et tout tu vois. Mais là c'est la couleur Nutmeg, ce n'est pas du tout ma couleur. Mais bon, c'est pas grave. C'est trop chou, j'aime trop. Ensuite, ça c'est quoi ? Un matchstick couleur confetti. Ah c'est le violet. Je n'avais pas celui-là. Je le voulais trop quand il est sorti mais après je l'ai zappé un peu. Mais vous savez c'est les matchsticks trucs là. Et là c'est la couleur violet. Voilà. Ok c'est cool. Vous savez quoi là je suis en train de penser ? Je pense que je vais en profiter pour mettre de côté les produits que je vais vous faire gagner. Donc ça on va faire un petit concours. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc les produits que j'ai déjà ou que je n'ai pas dans les bonnes teintes ou autre, je vais vous les faire gagner. Là je pense que je vais garder que le rouge à lèvres rose et je vais vous faire gagner la poudre et le stick. Parce que la poudre ce n'est pas ma couleur. Donc voilà. Bref, on continue. Ensuite on va regarder à droite. Ça c'est quoi ? Ah ça j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai acheté toute seule mais je ne me rappelle plus de tout ce que c'est. C'est Amazon. Après putain il va falloir qu'ils sentent tout ça là. Ah oui ! Ah ah ! Ça putain eh ! Alors ça je vous explique. C'est une crème pour les yeux de chez Ole Erickson. Ole Erickson ? Je ne sais pas comment ça se dit. Mais bref c'est une crème que j'ai cherchée partout. Dites-vous je l'ai même cherchée à Londres. Et en regardant une vidéo de Marion Caméléon, elle l'avait et elle a dit qu'elle avait acheté sur Amazon. Donc j'étais trop contente. Donc j'ai été la commander. Elle est un peu plus chère sur Amazon. Mais voilà j'en ai tellement entendu du bien que c'est pas grave tu vois. J'ai l'impression que ça a déjà été ouvert ça. Ouh là ! Non non ça va. La boîte a été grave endommagée. Hum si ça a été ouvert. Je vais péter un câble. Mais bon bref. Je l'ai eu à 65€ quand même. Donc si elle ne marche pas j'aurai trop le sème. Mais voilà. Et ensuite là j'ai une brosse. Donc celle-là j'en ai entendu que du bien aussi. C'est une brosse... Je ne sais pas pourquoi elle est bien. Mais là c'est pareil elle démêle archi bien. Elle définit les boucles et tout. Genre que ce soit pour les cheveux crépus ou les perruques elle est bien. Donc voilà. Je me suis commandé ça sur Amazon. Vraiment Amazon c'est la caverne aux merveilles. Genre j'y suis au moins une fois par jour. Je commande tout là-bas. Alors c'est ma vie. Bref. On continue. Alors. Celui-là il était déjà ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est de la part de... The Ordinary je crois. Oui ! Ils m'ont envoyé plein de produits. Regardez. Là j'ai vraiment de quoi faire. Donc en fait ils m'ont envoyé un mail avec plein de questions. Ils m'ont demandé si j'avais des problèmes de peau. Si j'avais des boutons, de la sécheresse et tout. Enfin bref. Et ils m'ont créé une routine spéciale par rapport à ce que je leur ai donné comme information. Donc c'est super. Donc là j'ai quoi ? Scalan Cleanser. Donc ça c'est... Ah ! Un démaquillant. Enfin un gel nettoyant je crois. Je vais ouvrir. On va voir. Ah ouais. C'est un gel nettoyant. Ah j'aime trop le packaging. Nettoyant et démaquillant. Cool. J'en avais plus en plus. Ok. Et en plus moi j'aime plus trop les démaquillants liquides. Tu vois. Je préfère les huiles ou les baumes. C'est beaucoup plus rapide. Et en vrai utiliser des disques de coteau c'est grave du gaspillage. En vrai si on y pense c'est... Si on peut commencer à faire attention à la planète là. Je pense pas que ça soit très bon. Donc voilà. Ensuite j'ai Hydrator and Oil. Donc ça c'est quoi ? Je comprends pas du tout ce que c'est. C'est un sérum. Appliqué après les sérums et selon les besoins pour obtenir une hydratation de surface efficace. Je sais pas du tout quel type de produit c'est. Donc ça se présente comme ça aussi dans un tube. Donc ils disent après les sérums. Donc après les sérums avant la crème hydrate entier. Je comprends bien. Enfin bref on verra. Ensuite. Ah le fameux. Acide hyaluronique. Ça je l'ai déjà je crois. Attends. Oui c'est celui-là que j'ai. Ouais. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Franchement ça je l'aime trop. Je le mets avant mes crèmes. Et franchement ça m'hydrate de ouf. Alors ensuite. Ça c'est quoi ? Huile de baie d'églantier bio pressée à froid. Donc ça c'est une huile. Ça se présente comme ça aussi. Avec une pipette. Premier quotidien de soutien pour tout type de peau. J'ai trop hâte de tester tout ça. Vous savez je crois. Pendant quelques jours là je vais essayer. Que, 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 que leur produit. Je vais pas utiliser ce que j'utilise d'habitude. Pour vraiment bien tester. Et voir si ça marche vraiment. Parce que tu vois c'est pas cher. Donc on sait pas si ça marche vraiment. Si c'est efficace et tout. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vous en dirai des nouvelles. Alors ça c'est. Sérum alpha arbutant. Arbutine. Ouh là. Mais je sais pas du tout. Faut vraiment que je lise. Pour savoir à quoi ça sert et tout. Parce que je comprends pas. Je connais rien du tout. Alors là j'ai un masque à l'acide salicylique. Ça je connais. Donc pareil. C'est dans un tube comme ça. Il me manque plus que l'hydratant. J'ai encore deux produits. Pour réguler le sébum et resserrer les pores. Niacinamide 10% plus zinc. Contre les imperfections. Bon c'est encore une pipette comme ça. Et ensuite. Solution à la caféine 5%. Réduit l'apparence de la pigmentation. Et du complément des contours des yeux. Ah ça c'est trop bien. J'ai encore un produit pour les yeux. Alors que j'ai acheté celui-là. Je sais pas combien là. Ah c'est trop bien. Ah là je suis contente. Eh j'ai une routine complète. Il n'y a pas d'hydratant ça. Ça me parait bizarre. Moi j'ai toujours besoin d'une petite crème bien épaisse. Surtout la nuit là. Donc bref. Donc ça c'est bon. Donc ensuite là j'ai encore un colis Fenty. J'ai l'ouvert et ma caméra s'est coupée. Enfin bref. Donc là j'ai reçu la base. La nouvelle base matifiante. Trop bien. Donc là je vous le dis tout de suite. J'attendais que cette vidéo. Pour pouvoir vous filmer ma full face Fenty. Donc là j'ai tout tout tout. Toutes les nouveautés et tout. Donc je vais vous faire une vidéo. Je vais la filmer demain. Donc là j'attendais juste de pouvoir faire ça. Ouvrir devant la caméra pour filmer. Donc là je suis trop trop contente. Donc là c'est la base matifiante. Vous avez dû la voir. Voilà. C'est le même tube que l'autre base. La première. Mais celle-là c'est plus matifiante. Donc je vais voir. J'étais intriguée par la texture. Je me demandais à quoi ça allait ressembler. En fait quand on... Je vais pas vous faire une démo. Parce que ça sera pour demain. Mais... Ah elles sont exactement pareilles. J'aime tellement l'odeur. Ensuite... J'ai quoi d'autre là ? J'ai des anti-cerne. Putain ! Vous savez que juste avant de partir à Dakar j'en avais acheté pour pouvoir vous faire ma Fenty Face là. Oh ! Putain si j'avais attendu un peu. Mais bon bref. Là c'est la couleur 330. J'espère que ça va m'aller. Et ça c'est quoi ? Il m'a envoyé encore. Putain ! Et je venais de l'acheter. Je vous jure peut-être un mois avant de partir je l'ai acheté. C'est le fond de teint. Le premier fond de teint. J'ai un peu la rage. Mais je sais pas si ça c'est ma couleur. Je sais plus en quel teint je l'avais pris. 330 j'ai l'impression que c'est un peu clair pour moi. C'est un peu trop clair. Mais bon de toute façon si je leur dis ils vont m'envoyer un nouvel. Ah j'ai le sem parce que j'ai tout acheté. Genre juste avant. Pour faire ma petite truc là. Donc dans ce colis il n'y a que ça. Donc voilà super la base. Au moins on a la base. Ensuite. Là je sais que j'ai encore plein de trucs fancy là. Donc on va aller on va ouvrir autre chose. Franchement j'ai archi résisté. Et ça fait deux semaines que je suis rentré. Deux semaines que j'ai pas touché mes colis. Comment vous dire que j'étais trop pressé. Alors là c'est nice work encore. Mais je pense pas que ça sent fancy. Parce que fancy c'est dans la boîte noire. Donc là. Ah glam glow. Yeah. Yes 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 yes. Glam glow c'est la première fois que je reçois leur produit. Alors ça c'est quoi ? Ça ressemble à ça déjà. Oh j'aime trop la boîte. C'est holographique. C'est un soin nettoyant quotidien. Ah j'aime trop. Ah il y a des... C'est un peu nacré genre. Déjà il est un peu nacré. Ok trop bien. Et là. Hydratant méga illuminant. Ça je voulais trop l'essayer en plus. Trop bien. C'est une crème. Ah si par exemple elle est archi bien parce qu'elle est grave lumineuse genre. Oh wow. Ok. Voilà ça ressemble à ça. Je vais voir la couleur. Oh putain j'en ai mis partout. Ah ouais c'est vraiment un highlight. Ah c'est archi pas pratique par contre comme packaging. Ça déborde de ouf. Mais bon bref. Ok super. Ah je suis content de recevoir du blamelo. Ensuite on va prendre ce gros truc. Oh il est mastoc. Je sais pas du tout d'où ça vient. J'arrive pas à lire le nom. Donc on va voir. Je sais pas si on a fait ce colis là. Il est grave. Il est grave à soigner. Aïe je me suis coupé. Aïe aïe aïe. Oh morphe. Wow. Purée. Il est énorme. Il y a là des trucs dedans. Voilà. Mais wesh il m'a tout envoyé. C'est pas possible. Ah ouais je vous les montre pas à chaque fois. Mais là il y a toujours une petite lettre genre. Donc ouais ils expliquent ce qu'il y a et tout. Donc voilà. Alors déjà le premier truc que j'ai dans ma main c'est un pinceau. Ah non je l'ai pas. Non non je l'ai pas. Donc un pinceau pour les yeux. J'ai au moins 5 palettes. Je suis choquée. Donc là la première. Je suis sûr que la moitié je les ai déjà parce que. Je suis sûre que je l'ai. Non. J'ai presque celle là mais dans les couleurs les plus foncées. Donc celle là c'est une palette pour le contouring. Donc tout ça je vais faire très 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 attention. Et je pense que je vais vous les faire gagner. Parce que j'ai tout ça en fait. Donc je sais rien que je les ai en plusieurs exemplaires. Sauf les produits que j'aime vraiment. Enfin je vais voir en tout cas. Mais ça déjà c'est sûr que je vous la fais gagner. Ensuite j'ai cette éponge que je voulais tester depuis un bike yes. Mais à chaque fois elle est en rupture. Donc là je suis trop contente. Je la garde. Ensuite ça aussi. Oh là là. L'esprit fixateur. Je le voulais depuis tellement longtemps. Je vais grave laisser parce que tout le monde en parle. Ah il sent bon. Oh j'aime trop comment ça sort. Ah mais c'est trop stylé. J'aime trop trop trop. Donc c'est la brume fixatrice continue. En fait ce qui est bien c'est que ça ne va pas pich pich. En fait t'appuies une fois et ça sort tu vois. C'est ça qui est trop bien avec ce spray là. Donc je suis grave contente de l'avoir. Ensuite. Alors. Ça c'est une palette. C'est la 350. Je ne me rappelle plus du tout laquelle c'est. On va voir. Ah oui. C'est un peu une palette neutre genre. Ça ressemble à ça. Ça aussi je vais vous la faire gagner. Franchement les palettes neutres j'en ai 20 000. Donc voilà. En fait ils m'ont envoyé tout ça parce que le site français a ouvert. Du coup voilà je vous fais passer le message. Vous avez le site français Morphe. Donc ça sera beaucoup plus facile de passer commande dessus et tout. Donc voilà. Quelle palette qui est-il ! Eh mais moi je vous dis cette palette je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais acheté. J'aime trop le make-up genre je suis une accro j'en achète tout le temps mais cette palette c'est celle que je n'ai jamais acheté genre je ne sais pas pourquoi. Donc là je l'ai enfin trop bien. Donc si vous regardez un peu les vidéos make-up vous de la connaissez celle-là. Maintenant c'est limite un classique donc voilà je l'ai je l'ai enfin enfin genre. Ah je suis contente. Ça je le garde. Désolée. I'm keeping it. Je vois à chaque fois parce qu'en fait tout était empilé donc je ne voyais pas ce qu'il y avait en dessous. Là je vois la grosse tête de James Charles. James Charles plutôt. Donc ça je vais vous la faire gagner puisque je l'ai déjà. Donc ça ne sert à rien hein. Donc voilà c'est celle-là. Elle est vraiment magnifique cette palette. On a beau dire ce qu'on veut hein. Cette palette est magnifique. Vraiment. Elle est trop trop belle. Allez hop ça c'est pour vous. Je vais pas passer. Ah non je crois pas trop parce que maintenant elle la voudra donc j'ai pas peur avec elle. Alors ensuite j'ai plein de pinceaux. Je vais tous vous les montrer une fois hein. Hop j'ai les pinceaux pour le teint. Les pinceaux pour les yeux. Alors ça c'est super. Ça me refait mon stock un peu. Une base à paupières. Ok. Ah un anti-cerne mais ça sera quelqu'un. Ah il me l'a envoyé en blanc. Ah oui. Oui c'est bien ça. Genre ça c'est bien pour l'utiliser en base. Éclaircir un peu un anti-cerne trop foncé. Ou bien même pour les lèvres. Là c'est un enjalèvre et tout tu vois. Ensuite j'ai un highlight. Ouh. Ouh. Il est vraiment beau. Je sais pas s'il est pas trop clair pour moi. Ensuite je crois que ça c'est une autre palette. Ah. C'est une petite palette comme ça. Ça c'est pratique hein. En plus c'est des couleurs un peu froides genre. On va voir. Oh. Je l'ai. C'est la palette de blush. J'utilise vraiment tout le temps. Ouais c'est exactement celle-là que j'ai. Non. Non non c'est pas celle-là que j'ai. Oh. Je sais pas. Faut que je vérifie. J'ai l'impression que la mienne elle est un peu plus foncée. Ça là c'est des couleurs un peu plus claires. Mais elle est vraiment pratique genre j'aime trop. Donc voilà. On a tout vu. Chez Morphe. Ah il y a un gloss. Il est joli. Je le mets tout de suite. Oh c'est bizarre. Il est jaune. Jaune ne me transporte. Je sais pas. Je suis trop contente de tout ce qu'ils ont envoyé. C'est énorme. Donc voilà je vous rappelle que le site Morphe France est dispo. Ça fait longtemps parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont envoyé ça. Mais voilà. Au moins vous le savez. Ensuite j'ai un autre gros colis là. Je sais pas ce que c'est. Ah je crois que c'est encore Morphe oui. Ouais c'est encore Morphe genre. Qu'est-ce que c'est ? Encore des palettes. C'est la clé. Ouh. Elle est archi belle. Je l'ai pas souvent vue celle-là. Elle me rappelle un peu la Jacqueline Hill ou la James Charme mélangée tu vois. Ah elle est super belle. Je vais regarder les couleurs là. Waouh. Merci Morphe. Vraiment là vous m'avez gâte. C'est un peu l'autre. Ensuite. Et on va voir ça. Ah oui. Les crayons à sourcils Fenty. Yes. Alors là. J'ai quatre couleurs. Oh ils sont jolis. Attends ça me rappelle un crayon. Il y a un crayon qui est comme ça. Ah bah oui c'est le. C'est l'eyeliner. C'est la même forme que l'eyeliner Fenty. Oh je kiffe. Bon on va faire un zoom sur ça dans la prochaine vidéo. Donc là j'ai les couleurs light brown, dark brown, medium brown et ash brown. En fait j'ai toutes les couleurs un peu marron pour les brunes quoi. Donc yes. Trop bien. Je suis trop pressée d'utiliser ça. Ensuite. Je ne sais plus ce que c'est par contre. Ah ça doit être les Fenty ça. Yes. Ça c'est les Fenty. Oui. Les Fenty. Alors. Là j'ai une éponge. Je ne vais pas trop tout ouvrir. Et là j'ai 4 teintes de fond de teint. Donc c'est les nouveaux. Attendez je vous montre. Ouh il ressemble à ça. C'est un tube. Donc je pense que vous l'avez souvent vu. Parce qu'il est sorti il y a pas mal de temps déjà. Enfin il y a trois semaines. Donc ah enfin je vais pouvoir l'essayer. Ça c'était vraiment le truc que je voulais ouvrir tu vois. Pour pouvoir l'essayer. Mais voilà. Donc là aussi je crois que j'ai 4 teintes. 300, 330, 320. J'espère que ça va aller. Et ils m'ont renvoyé encore une base hydratante. Donc ça c'est pour vous. Je vous la fais gagner aussi. Ou bien. Attendez c'est laquelle la nouvelle base ? Ah non ça c'est une autre base. Donc j'ai la base matifiante et la base hydratante. Donc je vais essayer les deux. Et je vais voir laquelle je vais vous faire gagner. Celle-là elle est plus rosée que l'autre. Ah ouais c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas capté qu'il y avait deux bases qui étaient sorties en même temps. Enfin bref. Ensuite je crois que là c'est l'avant dernier. Ah oui. Ça c'est bilif. Je sais pas du tout s'ils m'ont envoyé là. Alors qu'est-ce que c'est ? Pore cleanser bubble kit. Donc en fait c'est un kit. Il y a un nettoyant comme ça. Il y a un nettoyant. Et il y a un hydratant. Donc voilà c'était dans une petite boîte comme ça qui est complètement morte. Donc je vais l'ajouter. Et bien sûr ils m'ont envoyé ma crème chérie. Comme ça j'ai même pas besoin de vous ouvrir. Vous savez que c'est ma crème préférée là. Et c'est super comme ça j'en aurai un peu en stock. Parce que mine de rien elle est bien mais elle se finit super vite. Donc voilà. Merci bilif. Et je crois qu'on a presque fini. Il m'en manque un très très gros qui était par terre. Ah. Too Faced. Je crois que savoir ce que c'est d'ailleurs c'est... Je pense que c'est les soins. Et ça je suis trop trop pressée. Je vais essayer. On est arrivé. Ouh. Too Faced toujours des paquets de jeans de ouf. Ça vient dans un gros coffret comme ça. Et ouais c'est bien ça. Tac. J'ai le spray fixateur. Celui-là je l'ai déjà. Là j'ai... Aïe. La base aussi je l'ai. Donc ça ça va dans le concours. Et là j'ai les nouveaux produits. Donc ça c'est quoi ? C'est un hydratant je pense. Avec un SPF. Donc une protection solaire 25. Donc ça c'est super. Je vais qu'il fait partir avec ça par contre au Sénégal. Voilà. Et j'ai... Ah ça c'est ça que je suis pressée d'essayer. C'est un sérum. Hydratant. Je vais même l'essayer maintenant pour voir ce que ça donne sur la peau. Ouh. C'est super. Ça sent la noix de coco. Ça je vais grave l'essayer ce soir aussi. Ah mais du coup je sais pas quoi essayer. Je sais pas si j'utilise The Ordinary ou si j'utilise ça. Mais bon. Voilà. Ah je suis contente. Trop bien. Trop bien. Bon. Je pense qu'on en a fini déjà. Au moins je vais pouvoir vider ma chambre parce que ça prenait tellement de place que voilà. Donc voilà c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous tenir au courant pour les règles du concours. Parce que je sais pas vraiment ce que je vais mettre. Je sais pas vraiment comment je vais l'organiser et tout. Mais vous serez au courant sur Youtube. Parce que vous savez maintenant on peut dialoguer avec vous. On peut faire des sondages et tout. C'est trop bien. Donc je vous mettrai sur Youtube. Et je vous le mettrai aussi surtout sur mon Instagram. Donc restez à l'affût. Allez me follow. Et voilà. D'ici une semaine il y aura toutes les règles et tout. Et voilà quoi. Donc n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. Ah oui et aussi dites moi en commentaire ce que vous voudriez gagner. Et voilà quoi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous.